Et bah, demain pour la suite, et encore et encore et encore la cuisine, voilà. Ah je vous ai dit, ça va être long hein ! La journée va être bien remplie hein, parce que ce matin, peinture, ponçage, machin, ras le bol là, c'est bon. Ceux qui n'ont pas suivi, regardez les vidéos d'avant, parce que sinon vous n'aurez rien à comprendre. Eh bien, on continue d'avancer dans la peinture. Donc hier, on a repassé une deuxième couche partout. Donc il y a une deuxième couche qui a été passée là, sur la totalité des bois. Donc c'est pas encore, c'est pas encore, on n'est pas encore au stade vraiment de la finition. On voit encore un peu autre, même au bout de la deuxième couche hein. Donc je vais passer la troisième là aujourd'hui. Pareil ici, là il y a eu deux couches, deux couches là-bas de chaque côté. Et j'ai passé une première couche là, sur l'encadrement. Et puis je vais faire au fur et à mesure, là comme là ça va sécher, là je vais pouvoir passer par là. Donc je fais un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir passer. Donc voilà. Ah si, j'ai fait un petit truc avant que j'avais oublié. Ah bah je vais vous le mettre en place, je vais vous faire voir. Une petite barre, j'avais dit une petite barre en inox là. Donc j'ai percé les trous, là de chaque côté. Alors pas facile à percer. Donc ça va rentrer dedans. En fait, voilà. Toc, voilà c'est juste, ça c'est mon repère. Pour pas que j'aille plus loin. Donc voilà, je vais avoir une petite barre en inox là, ici là. Comme ça qui va être boulonnée par là. Ici je vais mettre un petit point de colle. Alors ça n'a pas une force mécanique extraordinaire. C'est pour la déco. Et puis quand on va poser des trucs à l'intérieur là. Que ça ne vienne pas tomber quoi. Sur la cuisinière. Donc voilà, ça fait un petit truc, un petit truc de décoration quoi. Voilà, tout simplement. Bon. Bon, j'avais ça. Donc le bout de tube il rentre tout seul. Je vais pas juste à percer deux trous pour faire un petit machin. Puis quand on va aller chercher là-dedans. Je me suis aperçu que s'appuyer dessus comme ça. Pour aller chercher les trucs à l'intérieur. À la limite. Bon voilà. Puis là c'est un bon tube inox bien épais. Donc il va pas plier tout seul. Enfin bon bref. C'est de la déco. C'est pour faire joli. Et puis en même temps comme ça. Côté pratique. Si on met des petits trucs, ça tombera pas. Bon voilà. Bon ben j'attaque. Là ici là, je ferai pas la couche aujourd'hui. Parce que la peinture de cale émet plus de temps. Même si le radiateur est devant là-bas. La peinture de cale émet plus de temps à sécher. Que cette peinture là qui est en glisséro. Là le lendemain c'est bon. On peut repeindre une deuxième couche. Donc pareil. Bah j'ai peint là ici mes portes de placard en gris là. Donc là c'est la première couche. Elle est passée recto verso. Ici là c'est fait. Là c'est fait à la moitié. Bon ben voilà. J'avance sur. Là ici j'ai une deuxième couche à mettre partout. C'est ça qui va être long. C'est ça qui va être super long. Mais bon. C'est comme ça. Trois couches et trois couches. Donc c'est minimum six jours. Minimum six jours. Donc là j'en suis au deuxième jour. Recto verso. Là aujourd'hui je vais faire recto. Dimanche verso. Lundi. Donc normalement lundi, mardi. La plupart des bois vont être peints. Enfin ceux là. Parce que j'en ai d'autres encore à faire. Bon. Bon allez je continue. Je me lance. C'est parti mon kiki. On y va. On y retourne. On fait sortir la peinture. Et on fait péter le pinceau. 2,4 litres de peinture pour deux couches. Pas tout à fait demi. Ça fait du volume. Bon. C'est super long. Ça fait une heure et demie que je peins. Je fais tout ça. Enfin les intérieurs aussi. Il ne me reste plus que ce petit bout là. Et puis après on part les portes. On part les portes. Et puis. J'ai remis une petite couche là. Une petite couche là. J'ai remis une petite couche là-bas. Une petite couche là. Ici aussi. Nickel. Et puis j'ai refait un peu de. Un peu de gris là. Hop. Le gris là. La couche elle est faite. Là-bas aussi. Hop. On ne voit pas très bien. C'est dans le noir. Il commence à faire nuit. Il est presque 6 heures là. Donc. Bon. Enfin. Voilà. Donc là c'est fait. J'y ai repassé toute l'après-midi. Bon. Ça va être bien cette petite cuisine là. Avec le truc en inox. La cuisinière par là. Allez voir les petits gars. Quand ça. Ça va bicher. Ça va bicher. Moi je vous le dis. Vous allez être jaloux. Et ben. Enfin bon. Pour l'instant peinture. Pour l'instant peinture. Bon les petits loulous. Aujourd'hui. J'en suis au stade du ponçage de finition. Donc. Ponçage de finition. Pourquoi ? Et ben. Tout simplement. Au bout de la deuxième couche. De peinture. On a un peu de grains. Qui se forment au niveau des bois. Donc. Ben. Même à la première. Mais bon. Pour avoir pouvoir poncer. Deux couches. C'est pas mal. Donc. Vous voyez. Ici là. Par exemple. Là. On pourrait croire. C'est presque fini. On mettra une troisième couche. Et c'est nickel. Et en définitif. C'est très très granuleux. Vous voyez. Donc. Ça. Deuxième couche de ponçage. Et une deuxième couche de peinture. Pour avoir quelque chose de très très lisse. Donc. Une fois. Une fois poncé. Donc. Là. C'est pas poncé. Une fois poncé. On a quelque chose de. Vous voyez. On entend bien. Là. C'est parfaitement lisse. Et là. Je peux peindre correctement. Euh. Ma peinture sera vraiment propre. Laqué. Alors que. Là. J'ai encore du grain. Donc. Bah. Je vais poncer. Tout ce qu'il y a à poncer. Toutes ces parties là. Qui m'embêtent. Et puis. Poncer. Les parties là. Poncer. Donc. Là. Je vais poncer. Tout ce qu'il y a à poncer. Et puis. Bah. Je vais. Remettre une couche de peinture. Bah. Voilà. Une fois tout poncé. Et puis. On va faire ça. Jusqu'à que ça soit. Nif nickel. Que ça soit. Qu'on soit. Pas miroir. Mais voilà. Que au toucher. On est quelque chose de très très lisse. Voilà. Pour avoir quelque chose de. Une finition quand même sympa. Parce que ça reste du contre plaqué quand même. Donc. Autant essayer de le faire. Le plus propre possible. Donc. Voilà. Trois couches. Voire quatre couches. De peinture. Nécessaire. Pour arriver à quelque chose. De parfaitement bien. Comme on a fait. Comme on a fait. Sur ces parties là. Le ponçage. Fait apparaître. Tous les défauts. De planéité. Vous voyez. Quand il y a un petit défaut. Quelque part. On le voit. Par rapport. Mais là. C'est presque bien lisse. Et là. C'est très granuleux. Donc. Il faut enlever le grain. Pour avoir quelque chose. De très très lisse. Pour avoir une finition propre. Ainsi. Sur les tranches là. Pareil. Notamment ici. C'est là. Le pire. Vous allez me dire. pourquoi je ponce encore. A la main. Plutôt qu'à la machine. parce que la machine ça a tendance à voler et comme là je suis en train de prendre tout ça en blanc et que ça c'est du gris si je ponce à la main tout tombe là si je pense avec la machine je vais en coller partout et alors là j'ai une heure d'aspirateur à passer juste pour nettoyer nettoyer ça donc et c'est pareil quand je le ponce j'ai un papier de verre pour faire le gris un papier de verre pour faire le blanc je prends pas l'un et l'autre si je mets du blanc là dessus super si je mets du blanc du gris là je vais avoir l'air fin là tout genre des traces grises partout donc ça c'est mon papier de verre pour le gris et j'ai du papier de verre là là pour le blanc comme ça tout ce qui est blanc je le ponce en blanc et tout ce qui est gris je le ponce en gris voilà on continue alors évidemment ça c'est poncé au 120 voilà pas plus pas plus pas plus gros le grain c'est pas non plus un gros ponçage c'est un ponçage de surface c'est juste pour enlever le un petit peu le les grains il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui part mais juste ce qu'il faut pour que ce soit lisse de toute façon un truc comme ça c'est pas c'est pas à l'oeil que ça se voit c'est au toucher dès qu'on a un petit peu de poussière comme ça sur la main on sent s'il y a un petit défaut quelque part il ne me reste plus qu'à poncer tout ça toutes ces parties là je vais regarder là il y a un peu de un petit peu de grains bon bon allez j'attaque il en faut des heures ça c'est des meubles construction amateur forcément donc on va essayer de faire propre au niveau de la finition mais difficile c'est que du contreplaqué c'est pas non plus donc on va essayer de faire propre le mur tout a été poncé tout a été nettoyé aspiré nettoyé avec un petit chiffon humide et tout pour enlever la poussière donc je rattaque la peinture de tout ce bazar là et puis là pareil ça va être une troisième couche d'un côté quatrième couche pour certains jusqu'à que ça soit nickel voilà peut-être même une cinquième si il faut un endroit bien précis je ne sais pas pour l'instant on y va on attaque allez c'est parti je vais attaquer la peinture pour la quatrième fois bien et bon j'ai fini toute ma peinture blanche et la grise donc tout ça ça a été repeint ça c'est repeint c'est repeint ça tout ça hop 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 donc là évidemment tout ça ça a été fait plus la peinture grise là bas qu'on voit loin sur le frigo et puis sur la petite étagère là pour les portes les portes qui sont là là et les deux portes qui sont là les deux coulissants bah ils me servent de support là bas donc je peux pas m'en servir enfin je peux pas les peindre pour l'instant donc je les ferai après bon bah là il me reste plus qu'à mettre un petit coup de barbouille là sur l'encadrement remettre une troisième couche là dessus pour dire voilà ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir donc quelque part bah tant mieux je sais pas si ça tiendra dans le temps mais en attendant là quand on frotte avec l'ongle ou qu'on frotte un petit peu avec le manche du pinceau qui est en bois ça a pas l'air de s'écailler ni de partir ça a l'air de bien tenir donc je croise les doigts si c'est bon c'est bon si c'est pas bon bah tant pis voilà mais bon enfin globalement ça sera ça sera plus propre quand même voilà bon allez j'attaque ma couche ici je fais mes machins là bas et puis bah la journée va être bien remplie parce que puis ce matin peinture ponçage machin ras le bol là c'est bon donc voilà bon allez je coupe la main truc je coupe la vidéo et puis je vous fais voir une fois que c'est torché allez à plus tard bon bah moi ma journée se termine j'ai passé ma dernière couche là j'ai remis une petite couche là comme j'ai dit tout à l'air puis voilà bah tout est peint hop 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 nickel voilà moi tout est peint je suis impatient même de continuer ma petite truc et puis de tout remonter et tout remettre en place mettre mon frigo ma cuisinière voilà que ça soit torché quoi vraiment rien mais bon patience hein la peinture c'est faut que ça sèche on ponce sèche faut du temps faut du temps donc le chauffage heureusement qui marche sinon je pourrais pas faire peinture du tout là je serais complètement bloqué donc là j'en suis vraiment au stade je peux pas faire autre chose que de la peinture si peut-être passer de l'électricité mais j'ai passé trois câbles et puis voilà ça va être vite ça va être vite plombé donc là je vais finir ça et puis voilà ça sera ça sera réglé bon bah les petits loulous allez moi je me rentre à la maison là ça y est c'est bon on a l'air de bol et puis bah demain hop c'est reparti pour encore une couche bon allez moi je me casse et puis à demain bon bah je vais pas faire une vidéo à chaque fois qu'il y a une couche de peinture hein sinon on n'en finit jamais j'ai remonté ce truc là parce que ça ça va être j'ai juste mis un petit coup de peinture vite fait dessus parce que là comme je disais là il y a un lino qui va être collé pour poser la cuve pour pas qu'elle frotte sur le bois directement il y aura un petit lino ici là puis un petit lino là-bas aussi pour pas qu'elle pour pas qu'il y ait de ragage voilà bon de toute façon elle ne bougera pas parce qu'elle va être ficelée ça c'est remonté celui-là il est bon aussi donc là il est en stock et puis j'ai plus qu'à fignoler tous mes trucs là et puis j'ai encore là-bas là comme ça ça c'est les portes coulissantes donc voilà bon et ben je continue ma petite peinture tranquillou bon bah rien d'exceptionnel c'est on fait une couche on fait une couche on fait une couche on fait une couche on fait ça trois fois donc comme je disais six jours six jours minimum six jours entre deux des fois on est obligé de passer un petit coup de papier de verre parce qu'il y a du grain il y a un peu de saloperie qui vient de se coller dessus de la poussière bon donc un petit coup de papier de verre nettoyage repeinture donc il y a peut-être des endroits peut-être des planches des portes qui seront peints on va dire quatre fois au lieu de trois parce qu'il y aura un petit coup de papier de verre bon bah on fera en fonction du fait nickel bon là ça a été repeint donc tout ça c'est là c'est impeccable bien donc là j'ai pas besoin de reprendre là ici j'ai tout fini donc là j'ai plus qu'à vous j'ai posé ma cuisinière ici je vais poser ma barre j'ai un truc dans le fond là bas à faire qui est moche que j'ai pas peint encore mais parce qu'il y a une planche qui va aller dans le fond là bas donc elle est faut que je la découpe je l'ai pas encore préparé faut que je la fasse et que je la peigne donc bon ça c'est un petit détail mais bon il y en a encore pour une heure à faire ça et puis bah je vais peindre tous mes morceaux là tout est prêt donc bah j'attaque bon bah voilà voilà c'est pas compliqué hein c'est on sort le pinceau le rouleau et on y va on y va on y va on y va et puis voilà donc je pense qu'on va quand même bouffer pas loin de 5 litres de pot de 2 litres et demi quand même de de peinture mine de rien pour faire ça en trois couches les portes en trois couches et le gris il va j'ai attaqué un pot de 750 millilitres donc il va en rester parce que bon il n'y a pas assez mais je suis étonné de la quantité de peinture en blanc donc ça représente quoi je vais regarder en mètre carré mais je voudrais que je regarde en mètre carré combien que ça fait je vais regarder ça j'ai regardé ça je vous dirai bon allez j'attaque 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 j C'est parti ! Et bien voilà, tout a été repeint, couche supplémentaire, là-bas tout a été fait, donc on voit pas grand chose, mais bon en attendant il y a une couche de plus, voilà, donc je suis bien content, demain on va attaquer la troisième couche recto, et après demain la troisième couche garçon, là il n'y a que deux couches là pour l'instant sur celui-là, il faut que je m'en rappelle, de toute façon ça se voit, c'est du satiné, donc si c'est mat c'est que la première couche, si c'est un petit peu satiné c'est la deuxième couche, et puis si c'est un petit peu plus brillant, genre voilà en finition ça brille un petit peu plus, c'est pas brillant, c'est satin, brillant pas trop, bon, bon, en tout cas, tout a été fait comme ça, et ça marche très bien, Bon bah les petits loulous, bon bah, j'en ai peinture encore, bon, bon, ma cale, ma cale là elle est finie, il me resterait peut-être aller encore une petite couche là-bas à mettre dans le fond là pour dire que c'est propre, là j'ai mis deux couches, j'en mettrai une petite troisième pour la forme, après j'ai un peu de nettoyage à faire, puis j'ai surtout là devant, après, à faire, puis après le gars il pourra poser le moteur quand il veut, bon allez, je vous laisse, et puis, et puis à demain pour la troisième couche, et c'est chiant mais c'est comme ça, bon, là j'ai passé un petit coup de, un petit coup de sainte au fer, euh, sur les petits défauts, sur les petits trous, les machins, euh, là pareil, j'ai passé un petit coup de sainte au fer, euh, sur cette partie-là, là ici, là, pour boucher les petits défauts, je vais poncer ça, puis je vais refaire, euh, je vais poncer ça, puis je vais refaire mes couches, donc euh, là pareil, j'en suis à la deuxième couche recto verso, deuxième couche recto verso, donc euh, là je vais arriver, euh, je vais arriver à la couche de finition, donc euh, j'intéresse que ça soit propre, euh, bien poncé comme il faut, euh, même mettre un tout petit coup de papier de verre sur le, sur la deuxième couche, euh, juste pour bien enlever un petit peu le grain qu'il pourrait y avoir, ou quoi que ce soit, bien nettoyer, pour que la dernière couche finale soit euh, le plus irréprochable possible, bon, donc euh, bon, bah là je vais poncer, poncer ça, je vais mettre un petit coup de, euh, de papier de verre, euh, sur les, les, la peinture d'hier, alors, papier de verre, enfin je vais voir, là, peut-être du scotch brite, juste un petit coup comme ça pour enlever un peu le grain, juste du scotch brite, pas du papier de verre, c'est trop fort, papier de verre, je vais m'en servir pour, euh, poncer, euh, le scintot fer que j'ai mis là pour boucher, les petits trous, c'est des petits, des petits défauts, alors je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais, euh, c'est des petits défauts de bois qu'il y a, euh, donc, euh, je les ai rebouchés pour être le plus propre possible, bon, bah je, euh, je ponce, et puis, euh, bah, euh, je repasse ma couche encore, et puis, il va me rester encore, euh, bah, une couche recto verso, là, on est à la fin de la semaine, j'ai pas fini encore, donc, euh, bon, allez, c'est parti mon Kiki, on y va, passer un petit coup de papier de verre, euh, entre, entre les couches, ça permet d'accrocher et d'enlever, euh, là, on voit, c'est, c'est très, très lisse, là, je ponce au 120, et comme le papier, il se, il s'en crasse très, très vite, ça, bon, ça ponce moyen, quoi, voilà, mais c'est le but, c'est, c'est le fait d'avoir quelque chose d'assez lisse pour la dernière couche, vraiment que ça soit, euh, irréprochable, là, donc, euh, je ponce mes petits, mes petits défauts, Il y a un moment donné, quand on fait de la finition, euh, on travaille plus avec les yeux, on travaille avec les doigts, c'est, euh, si on sent qu'il y a un défaut, euh, il faut le corriger, parce que, euh, on voit, on voit où il y a des défauts, mais, euh, on les sent pas, il peut y avoir un défaut, là, où on le voit pas, et inversement, donc, c'est bien de passer là-dessus, s'il y a le moindre petit grain, le moindre petit truc, on le sent tout de suite, donc, là, c'est parfaitement lisse, donc, je pense que je peux, là, je peux poncer, là, je peux, pardon, les rouleaux, je les utilise deux à trois fois, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de peindre, euh, je, dans la mesure du possible, s'ils sont pas, euh, complètement foutus, enfin, si c'est pas abîmé, s'il y a pas de problème, s'il perd pas trop ses poils, euh, je laisse la peinture dessus, je le mets dans l'eau directement, j'enlève l'eau le lendemain, comme là, je viens de faire, j'enlève la peinture qu'il y a dessus en même temps, et il est repropre, pas de souci, il faut bien, bien l'essuyer pour enlever l'eau, parce que, la peinture, l'eau et la peinture, ça fait pas bon ménage, on voit plus les défauts, c'est déjà bien, voilà, perfect, allez, j'attaque le reste, ouais, je vais devenir, euh, je vais devenir le superman du rouleau, 5 litres de peinture, là, 5 litres, je, sans, sans compter le gris, hein, juste le blanc, 5 litres, j'arrive à la fin du pot, là, incroyable, juste la cuisine et les portes, recto verso, 5 litres, bon, 5 litres, hein, ceci dit, euh, on avait utilisé une quantité industrielle de peinture, c'est énorme, euh, 6 pots, 6 ou 7 pots blancs, pour faire, euh, non, plus que ça, non, 6, 7 ou 8 pots, pour faire tout ce qu'il y a là, en 3 poches, 7 pots, j'en revenais pas, moi, je me suis dit, avec un pot, on va faire des mètres carrés, avec un pot, on fait pas des mètres carrés, euh, euh, ceci dit, la peinture est très très bonne, hein, vraiment, elle est épaisse, elle est opacifiante, euh, vraiment, elle est vraiment très très bien, euh, même pour une peinture, euh, pour une peinture, euh, pour de la, pour la maison, c'est, euh, euh, Dulux Valentine, là, satin, lac blanc, c'est con comme la lune, euh, mais alors, euh, franchement, c'est, euh, elle est, euh, 34 mètres carrés, donc ça veut dire que là, on a fait, 70 mètres carrés, là, porte, en 3 couches, plus, euh, toute la cuisine, 70 mètres carrés, eh ben, ça veut dire qu'il y a à peu près 20, 20 et quelques mètres carrés de, euh, à chaque couche, quoi, un peu plus de 25, ouais, 25 mètres carrés par couche, quoi, un peu quoi, incroyable, bon, allez, j'attaque le gris, c'est bouclé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, bon, là, on va attendre que ça sèche bien, parce que ça, c'est ma dernière couche, euh, recto, faut que je fasse le verso, bon, bah, ça donne ça, voilà, ça, tout est pas, bon, bah, là-bas, ça, c'est pas, là-bas, la deuxième couche vient d'être faite, là, recto verso, il me reste encore une couche, un endroit à l'envers, là, ici, ça vient d'être fait, il me reste encore une couche dans l'autre sens, là, il me reste encore une couche, là-dessus, celui-là, il est bon, je vais pouvoir le foutre dedans, ici, il me reste mon lino à poser, et puis après, bon, on va commencer à équiper toute la cuisine, gentiment, ça, c'est peint, ouais, c'est le petit bouquet, là, ça, c'est ce qui va là-bas, ça, ça, c'est ma porte, et ça, le bout, là-bas, c'est le bout, qui vient là, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ceux qui n'ont pas suivi, regardez les vidéos d'avant, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre, bon, en attendant, les petits loulous, portez-vous bien, et puis, on se revoit demain, pour la couche finale, bon, comme ma peinture, elle est sèche, là, c'est sec, j'en suis à la dernière couche, donc, je redonne un petit coup de papier de verre, sur, mais très, très léger, sur la peinture qui vient, qui a été faite hier, là, ça permet d'avoir quelque chose de très, très plan, sans grains, sans défaut, et puis repasser une dernière couche, laqué, bien tiré sur la peinture, pour essayer d'avoir un laqué, alors, on dit laqué, enfin, là, c'est satin, c'est satiné, mais c'est une laque, satiné, donc, ça reste une laque, donc, une laque, ça se tire, normalement, ça se tire même avec un peigne, avec un pinceau très large, pour tirer la laque, enfin, bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais, là, ça se fait au rouleau, tout bêtement, et puis, on essaye de tirer au maximum, pour qu'elle soit le plus uniforme possible, voilà, donc, je ponce, tout, tout est poncé à chaque fois, même là, ça, là, là, ça se voit pas, mais, ça a été poncé, pour la dernière couche, ainsi que celle qui est là-bas, alors, les morceaux, comme ça, je les ponce pas, mais, tout ce qui est porte, voilà, là, ça, c'est pas poncé, et là, c'est poncé, voilà, hop, papier de verre, comme ça, et bien, aujourd'hui, ça a été rapide, parce que, là, j'ai repeint mes petits machins, là, j'ai repeint ça, j'ai repeint ça, j'ai repeint mon truc, ça, 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 ça a été peint encore, il me reste plus que la couche derrière, et j'ai repeint six, hein, tiens, les petites pougnettes, là, qui vont venir là, ici, là, il y en a une qui va venir là, une qui va venir là, pour se tenir, pour se tenir, ici, donc, voilà, donc, les petites mains courantes, là, comme ça, et je vais peut-être en trouver une, peut-être, je vais voir, il y en a peut-être une que je mettrais sous le hublot, ici, là, pour se tenir, parce que, on en a une là, pour arriver là, une là-bas, faut, faut qu'on se fasse un parcours, pour pouvoir bien se tenir, à chaque fois, peut-être, une au plafond, ici, enfin, je vais voir, après, une fois que le moteur sera posé, bon, bon, on va attendre que ça sèche, bah, demain, rebelote, on va faire dans l'autre sens, encore un coup, c'est super long, hein, enfin, c'est, enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais, voilà, c'est, j'en ai pour, j'ai une heure de boulot, pour faire ça, juste peindre les portes, et puis, bah, je suis obligé d'attendre, le lendemain, pour peindre l'autre côté, et le lendemain, et tout le temps, tout le temps, comme ça, quoi, donc, bon, ça va, on arrive au bout, là, on arrive au bout, là, je pense que, milieu de semaine prochaine, tout, tout va être peint, je vais pouvoir, je vais pouvoir poser, enfin, la totalité de la cuisine, voilà, ça, ça, c'est bon, c'est peint, ce truc-là, il est peint, celui-là, il est peint aussi, là, une fois que la cuisine va être posée, complètement, je vais pouvoir commencer, peut-être, un petit peu, la plomberie, l'électricité, commencer à passer des tuyaux, mettre les pompes, les évacuations, etc., je pense que le gars, il va venir pour le moteur, dans pas longtemps, donc, je vais essayer d'en passer un petit peu, là, si, pendant une journée ou deux, je m'occupe de ça, c'est toujours ça, de gagner, donc, voilà, voilà, c'est comme ça, bon, bah, les petits loulous, et ben, portez-vous bien, et puis, et ben, demain, pour la suite, et encore, et encore, et encore, la cuisine, voilà, ah, je vous dis, ça va être long, hein, Allez, ciao ! Bien, et ben, on est sur la dernière couche de peinture, donc, là, aujourd'hui, je donne la dernière couche, on va attendre que ça sèche bien, et je peux mettre les portes en place, voilà, là, tout est fini, il me reste juste une petite bricole, ce truc-là, là, qu'il faut que je reponce un petit peu, c'est le petit truc qui vient là, bon, en attendant que j'ai fait ma peinture, j'ai mis mes petites fargues, là, pour, justement, que ça tienne bien, comme ça, on peut se tenir un petit peu ce truc-là, et ça empêche, je ne sais pas, si on a une petite casserole ou quelque chose, de poser là, bah, de se casser la figure, donc, là, je vais faire exactement la même chose sur l'évier, donc, là, ça, ça vient d'être peint, donc, je ne vais pas poser, je pose juste les petites fargues, là, juste là, directement, donc, un bout de scotch, ça me permet de tracer, je perce, et puis, bah, après, je mets mes petites, mes tiges filetées, alors, je les ai changées, parce que, à l'origine, ça, c'est des tiges filetées, qui sont en acier, en acier galvanisé, chromaté, là, je ne sais pas quoi, donc, ce n'est pas terrible, parce qu'une fois que c'est dedans, pour le démonter, voilà, ce n'est pas simple, ce côté-là, je peux encore les démonter, parce que je peux tout faire par en dessous, mais ici, je ne pourrais pas, parce qu'une fois que l'encadrement va être posé, je ne vais pas m'amuser à le démonter tous les quatre, ce matin, donc, ce sera démontable, mais, bon, voilà, c'est un peu plus casse-pieds, donc, j'ai tout racheté en inox, comme ça, pour être sûr que ça ne rouille pas à l'intérieur, tout simplement, bon, bah, je pose, on est parti, je pose le 1000 lux, donc, là, nous avons, 19, 19, 19, 19, 19, parce qu'après, il y a la baguette en aluminium qui vient, comme ça, la baguette en alu, là, je l'ai tracée, elle est là, donc, elle, elle va venir se visser, comme ça, donc, il faut que les supports, soient décalés, pour que ça ne vienne pas trop toucher au bord, afin que ça ne gêne pas, par rapport. C'est parti ! On pourra se tenir, on va faire une simulation. Alors, comment c'est dit qu'on va le mettre ? Bon, on trace et puis on va locher. Alors, pour tracer, il y en a un. Il faut de la précision. Si on veut avoir un truc qui tienne à peu près la route. Il y a un truc. Bon, ça va en fait. Donc, voilà. Bon, là, c'est un petit peu plus écarté parce que le plateau est plus grand. Et je ne peux pas en mettre deux. Après, c'est trop grand. Donc, là, c'est bien. En plus, ça permet de se tenir. Ça n'empêchera pas qu'ici, pour la cuisinière, je mettrai une barre en inox quand même pour qu'on puisse se tenir en navigation. On ne va pas se tenir que à ce truc-là parce que ce n'est pas vraiment prévu pour se tenir. Ce n'est pas une poignée vraiment. Bon, ce n'est pas si mal. Une fois que tout ça, ça va être équipé. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. En plus, j'ai trouvé un thermomètre. Un petit thermomètre en inox. Donc, on va le mettre, je ne sais pas, par là. Pour bien confirmer qu'on est dans une région où, dans le futur, on aura 30 degrés et de l'eau à 28 du matin. Bon, pour l'instant, il fait zéro. Enfin, quoi que non, aujourd'hui, il fait beau. C'est super beau. Bon, ben, nickel. Je ne peux pas poser mon plateau là parce que ma peinture, elle n'est pas faite ici encore. Enfin, si, elle est faite, mais j'ai encore une couche à mettre. Donc, tant que j'ai mes petits scotches de poser, je ne fais rien du tout. Donc, je finis ma peinture. Et puis, ben, voilà. Après, je pose directement. Je pense que demain, je vais commencer à pouvoir poser des portes. Et puis, voilà, tout gentiment. Là-bas, c'est peint. Là, c'est peint aussi. Là, c'est peint. On y arrive, hein. Putain, presque. Parce que 7 jours, 7-8 jours, j'ai eu des ponçages intermédiaires, des repeintures. Il y a des endroits où j'ai mis 4 couches. Parce que j'ai poncé la troisième couche, elle n'était pas bonne. Il y avait de la poussière qui était tombée dessus. Des petits résidus de, je ne sais pas, de poils de rouleau. Quand on passe le rouleau, des fois, il y a des petits poils. C'est pour ça que je n'aime pas peindre avec des rouleaux, avec des poils. Je préfère les rouleaux en mousse. Ce n'est pas l'idéal. Mais au moins, ça ne laisse pas de poils sur les petits trucs, quoi. Le top du top, c'est comme j'avais fait sur les autres portes. Là, sur les portes ici, là, ça, là, tout cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous ces machins-là, je les avais fait au pistolet. Là, je ne peux pas, il fait trop froid, donc je ne peux pas les faire, sinon je les ferais. Mais au pistolet, c'est quand même vachement mieux. C'est vachement plus propre. La finition, elle est tout de suite nickel, quoi. Donc, même au rouleau, c'est propre, mais pas aussi bien. Ce n'est pas aussi lisse, ce n'est pas aussi parfait, quoi. Bon, ma petite journée, moi, elle se termine. J'ai fait ma peinture, j'ai posé mes trucs. Nickel. Donc, demain, je vais voir si la peinture, elle est toute bonne. Si elle est toute bonne, je pose. Si ce n'est pas bon, ben, rebelote, je ponce, je reponce et je repeince ce qui n'est pas bon. Voilà, jusqu'à ce que ce soit nickel. Bon, ben, allez, c'est parti. A plus tard, salut !